On va maintenant accueillir aussi un sujet qui fait beaucoup débat depuis quelques années et il s'agit de l'AAH, l'Allocation adulte handicapé. Et donc là, je vais laisser la parole à mon ami Marc Derameau qui porte une cause justement sur la désolidarisation des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Merci Olivier. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marc, je suis le vice-président d'Olivier. On a cofondé l'inclusion En Marche à plusieurs personnes, dont nous deux. Et sur l'AAH, et ce depuis quelques années, nous sommes bien conscients que l'un des sujets principaux dans le monde des personnes fragilisées par le handicap est la désolidarisation des revenus du conjoint pour le calcul de l'Allocation adulte handicapé. C'est un sujet sensible et épidermique. Qu'est-ce qu'on entend autour de nous ? On m'interdit le droit à l'amour. On m'oblige à devoir faire un choix entre une vie commune et la baisse du minimum social qui me permet de survivre. Rendre mon couple officiellement fiscalement me rend plus vulnérable, car dépendant financièrement de mon conjoint. On entend aussi, le handicap est individuel, mais pas mes ressources. On entend malheureusement également, je suis victime de violences psychologiques. Tu ne ramènes rien à la maison pour faire bouillir la marmite, quand malheureusement, ce ne sont pas des violences physiques. Pour ces raisons financières, l'amour est caché, c'est le choix de vivre séparément, ce qui entraîne des charges supplémentaires pour eux, double logement, double assurance, etc. Mais également pour la collectivité, aide à la personne. Forcément, si on n'est pas forcément là tout le temps pour accompagner, si c'est un couple avec une personne valide et l'autre handicapé, mais aussi l'APL, l'allocation en logement, forcément. Dans les différents rapports, j'ai cherché un peu, voir s'il n'y avait pas aussi possibilité de réfléchir à des économies que la collectivité pouvait faire à désolidariser les revenus. Lorsqu'une personne est dépendante à la naissance ou au cours de sa vie et ne peut pas travailler partiellement ou totalement, les experts, les services de médecine au travail sont là pour le vérifier si la personne peut ou ne peut pas travailler. Donc, on pourrait évacuer l'idée que certains développent que cela favoriserait une rente à vie si on désolidarisait les revenus du conjoint. Est-ce que la désolidarisation des revenus dans le mode de calcul favoriserait une absence de recherche d'emploi adapté ? Mais que se passe-t-il actuellement, dans le contexte actuel, quand on perçoit la hache ? Si on retravaille partiellement, ça fait aussi baisser l'allocation. Est-ce que c'est plus démotivant ? Non, parce qu'il y a l'envie de sociabilisation, bien évidemment. La hache a été revalorisée. Andrien disait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, c'était une promesse du président de la République, il s'y était engagé, ça a été fait, mais son indexation au revenu du conjoint se vit toujours comme une dépendance financière, se rajoutant à celle du handicap. Alors, cette cause que je porte collectivement a pour but de mener une réflexion profonde et amener les responsables politiques à s'interroger sur la hache. Doit-elle conserver son statut de revenu social comme le RSA ? Car c'est un revenu social, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. Oui, c'est un revenu social et c'est pour ça que fiscalement, il est intégré, si j'ose dire. Doit-on individualiser la déclaration des revenus de l'ensemble des Français pour rester dans un système de droit commun ? Puisqu'on nous dit souvent, oui, mais l'objectif, c'est d'amener les personnes en situation de handicap dans le droit commun. Doit-on retravailler la PCH, la prestation de compensation du handicap, son calcul, ses montants, et penser à son harmonisation nationale ? Là, je fais un petit coucou à Pierrick sur le problème des MDPH et le souci qu'on peut avoir où un Français à Narbonne ou à Strasbourg ou à Béthune n'a pas forcément les mêmes accompagnements. Alors, je reviens un petit peu sur le système de droit commun, mais l'équité, elle peut être obtenue par la différenciation dans les moyens et les outils pour atteindre l'intégration puis parvenir à l'inclusion. C'est-à-dire, le monde valide, le monde ordinaire, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir adapter l'environnement et adapter l'environnement au handicap. C'est bien de travailler par la différenciation pour amener à l'équité. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est toutes ces réflexions. Je vous engage à venir participer, à échanger autour de ce sujet, soutenir les causes de l'inclusion sur pourunecause.fr et puis espérer continuer à avancer ensemble vers cette société inclusive que nous appelons tous de nos voeux. Merci, Marc. Effectivement, très, très important sujet que celui-ci. Alors, oui, je voulais juste rajouter que c'est un sujet d'actualité parce que le 17 juin arrive une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui vient du Sénat. Donc, moi, j'essaye aussi d'alerter en disant, attention, c'est un projet de loi qui vient de l'opposition. On aura tendance, effectivement, à pouvoir dire, bon, tiens, on rejette parce que ça ne vient pas, entre guillemets, de notre camp. Ne rien proposer, voilà, la rejeter sans rien proposer derrière. Je pense qu'on risque de vivre la même chose quand les députés ont été placardés un peu partout avec des têtes de Playmobil en 2018. Et ça, à trois jours des élections départementales et régionales, je pense que le piège politique, le calendrier, il est catastrophique. Merci. Merci. Merci.